Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au jardin pour parler d'écologie. L'écologie n'est pas seulement une tendance, c'est une prise de conscience et je l'espère pour longtemps. Elle nous impose petit à petit un nouveau mode de vie qui place le vivant au cœur de nos préoccupations. Les jardiniers savent d'expérience qu'il vaut mieux jardiner en bonne intelligence avec la nature. Si certains insectes parasitent les plantes que nous cultivons, la plupart d'entre eux sont des précieux alliés pour limiter l'invasion d'insectes nuisibles. Leur présence rendra les traitements inutiles. Ainsi, les larves de coccinelle ou de chrysope et le percereil dévorent bon nombre de pucerons. Les carabes se nourrissent entre autres de limaces et d'escargots ainsi que d'autres insectes papillons, abeilles et autres insectes pollinisateurs assurent la pollinisation pour avoir des fruits. Les araignées capturent de leur toile des pucerons ailés, des papillons ravageurs, des moustiques. Les guêpes dont on se méfie tant préfèrent la viande aux fruits pour nourrir leur larve. Elles chassent des mouches et des chenilles. Un nid de guêpe peut donc détruire des milliers d'insectes nuisibles. Connaître et préserver. Par des gestes simples, il est facile d'encourager ces insectes utiles à visiter ton jardin et à s'y établir. Si tu rends ton lieu accueillant, c'est possible même dans un jardin en ville. Plus il est saubage, moins il est discipliné, plus il y aura de biodiversité. Cultive les plantes qu'ils aiment. Ne traite pas ton jardin avec des produits agressifs. Limite les traitements de façon générale, même biologique. Apprend à connaître leur leur, moins de culture, plus de nature, tel est le secret. Abeilles et papillons sont attirés par les fleurs dits médifères qui produisent des parfums et surtout du nectar s'ils en détectent. Sème a volé un mélange de fleurs attractifs dans un coin de ton potager à proximité des légumes fruits. On en trouve dans la plupart des points de vente de jardinage des sachets de graines en mélange sur ce thème. Ce sont des fleurs très faciles à faire pousser. Néglige ton jardin et ce n'est pas une boutade. Laisse quelques mauvaises airs prospérer ici et là. Choisis de préférence des annuelles non envahissantes. Attends le printemps pour couper les restes de végétation secs. Ils aident de nombreux insectes à passer l'hiver sous forme d'œufs ou de larves. Les orties, les épilobes et les centaurées nourrissent des chenilles de nombreux papillons. Les fleurs des carottes sauvages attirent des petits coléoptènes. Les araignées tissent des concombres qu'elles accrochent aux tiges sèches. Laisse traîner des pierres. Entasse quelques pierres dans un coin ombragé du potager. Ces refuges humides accueillent de très nombreuses larves d'insectes utiles. Les traînées des bûches se dégradent naturellement dans un autre endroit. Les carabes et les chrysopes en font leur nid. Aménage des abris. Confectionne un hôtel insecte avec un cajot. Suspend-le verticalement dans un endroit sec et calme. Remplis-le avec des matériaux accueillants pour les insectes. Brindilles, pommes de pin, écorces, feuilles mortes, tronçons de bambou ou encore même des tessons de terre cuite. Voilà, tu sais comment aménager ton potager en un véritable petit coin de nature. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour être tenu informé de ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche. Si tu as aimé ma vidéo, ma pouce vert. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, jeune pouce. Sous-titrage ST' 501